Nos amis des Sainte et de Priba, donc M. François Lévinque, Jean-Cleudine bien entendu, Michel Desmarcheliers et Patrice Nozette. Alors, deuxième exemple, nous transportons donc l'Ardèche, nous allons en direction de Priba, plus précisément de Saint-Julien-en-Saint-Alban, et nous donnons donc pour présenter ce territoire, ce deuxième territoire paradigme, en quelque sorte, François Lévinque. Bien, merci M. le Président. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, il me revient de poursuivre donc dans cette deuxième table ronde et introduire donc le sujet du Centre européen des nouvelles technologies, en particulier sur notre territoire ardéchois. Et si je voulais vous faire gagner du temps, M. le Président Lechel, je vous dirais que Mme Durieux a sans doute tout dit et que je vais peut-être vous surprendre en redisant un certain nombre de choses que, Mme, vous avez déjà largement et très bien abordées. Et savoir qu'effectivement, on vous retrouve donc sur les Living Labs avec cette riche expérience que vous avez décrite et aussi tant de similitudes avec notre département ardéchois. Et déjà pour nous, de nature, à bien nous rassurer et faciliter notre arrivée dans ce réseau. Alors, le Sainte et pourquoi le Sainte dans un territoire comme le nôtre ? Si je voulais faire très vite la synthèse de la synthèse, je dirais que le Sainte, c'est la rencontre d'une idée, vous avez dit tout à l'heure, André, donc d'un concept, avec un territoire. Alors, le concept, l'idée, je laisserai Jean-Claude Vic le décrire mieux que je ne pourrais le faire, donc il le fera tout à l'heure. Et moi, je voudrais m'arrêter un peu plus sur le territoire et vous dire pourquoi, mais vous allez là encore entendre des choses qui ont été dites tout à l'heure par Mme la Présidente, pourquoi effectivement ça nous a paru une nécessité que de nous intéresser à ce dossier qui, en fait, et dont en fait l'objectif est de créer, je le dis tout de suite, et encore une fois, Jean-Claude Vic le complétera et apportera plus de détails, et de créer, donc, dans ce centre de l'Ardèche, donc, collé sur la vallée du Rhône, donc, un nouveau village, donc, totalement ex nihilo, dans un environnement tout à fait préservé, donc, ce village paysager d'architecture médiévale pour héberger des activités, donc, du XXIe siècle liées, donc, aux activités des technologies de l'information et de la communication, un centre de recherche, donc, nouveau, dans une logique de mutualisation, donc, des activités, de l'hébergement, et aussi, eh bien, dans un contexte d'après-pétrole, vous voyez, donc, on a, donc, en quelques mots, toute la complexité et tous les enjeux, donc, d'un programme comme celui-ci. C'est déjà un laboratoire pour nous élus que d'avoir dans le même dossier la possibilité de traiter à la fois ce qui touche à la richesse de nos traditions, au développement durable, qui est un incontournable, donc, du moment, et c'est très bien ainsi, et enfin, ce qui est, je dirais, l'essentiel, quand même, de notre raison d'être, le développement économique de nos territoires, surtout lorsqu'ils n'ont pas, de façon intrinsèque, la capacité à, en fait, grandir d'eux-mêmes, comme parfois certains peuvent le constater. Alors, ce territoire de la communauté de communes prive à Rhône-et-Vallée, dont je préside le destin depuis quelques années, c'est, en fait, un territoire très modeste dans un milieu rural, donc, ce département de l'Ardèche que je vous ai cité tout à l'heure, donc, 16 communes ardéchoises, un territoire de 25 000 habitants, donc, à l'échelle de la planète et des grandes agglomérations françaises, un tout petit territoire, mais, par contre, au niveau de la ruralité, déjà un territoire qui compte et qui permet, donc, de déployer un certain nombre de projets. Donc, un territoire qui aurait pu se contenter de se situer, je dirais, entre Lyon et Marseille et de voir, et de se satisfaire de cette implantation idéale, mais qui, je le dirai tout à l'heure, rapidement, donc, a souhaité prendre son destin en main avec un certain nombre de partenaires, avec le Sainte, mais aussi sur d'autres projets qui sont, bien sûr, plus modestes, le Sainte restant pour nous, évidemment, le projet emblématique de notre territoire. Alors, une économie hétérogène, je retrouve aussi des choses, donc, que vous avez dites tout à l'heure, madame, donc, une économie hétérogène, pas forcément encore tout à fait en souffrance, même si la crise de ces derniers mois nous rappelle un peu à l'ordre sur certaines, donc, de nos branches de l'activité, hétérogène et traditionnelle, avec chez nous aussi, donc, de l'agriculture, une agriculture, donc, sur ce territoire, là, de la vallée de Louvaise, plutôt orientée sur la vigne, avec, donc, de l'appellation Côte-du-Rhône, mais également, sur ces territoires de vallée, et ça ne va pas vous étonner, donc, une industrie encore très présente, moins dense que ce que vous nous avez indiqué tout à l'heure, mais, par contre, qui s'accroche, donc, même si, effectivement, la filière textile, qui en est principale représentant, donc, est une filière qui, quand même, même si, aujourd'hui, elle crée les richesses sur notre territoire, dont nous avons bien besoin, portent quand même un certain nombre de fragilités pour les années, voire les décennies à venir, et je crois que les industriels, eux-mêmes, en sont bien conscients, même si, eux aussi, je le dirai rapidement, ont envie de relever des challenges de l'innovation. C'est encore presque 500 salariés du textile qui sont sur cette vallée de Louvaisse. On a le tourisme, qui commence aussi à émerger chez nous, et qui commence à devenir une valeur sûre de notre développement, et le projet du Sainte a, dans ses composantes, cette dimension, là aussi. Alors, une volonté très ferme de ce territoire, au moment où la communauté de communes s'est créée, sur la volonté du développement économique, la loi nous y aidait fortement, donc, de développer, effectivement, et d'exister, donc, dans un territoire qui, encore une fois, n'est pas en souffrance, donc, la région Rhône-Alpes est une région forte, mais qui cache aussi un certain nombre de diversités, Donc, une volonté de se prendre en main et d'exister de façon complémentaire, donc, avec des centres urbains plus importants, mais sur lesquels, effectivement, donc, on a la volonté d'être présent. Par exemple, on est tout à côté, donc, de l'agglomération valentinoise, qui est un endroit où il se passe un certain nombre de choses, et où on peut espérer, et on s'y efforce, donc, encore une fois, être complémentaire dans une logique de sainte développement. Alors, cette volonté de se prendre en main, c'est illustré, chez nous aussi, par, donc, un pôle d'excellence rurale, donc, que nous avons obtenu il y a quelques mois, et sur lequel, comme vous, nous travaillons, donc, je dirais, à rythme soutenu, pour pouvoir respecter les délais qui nous sont imposés, et le pôle d'accueil, d'ailleurs, des entreprises est aussi dans ce pôle d'excellence rurale, avec d'autres dossiers qui touchent le tourisme et, donc, le développement économique, et, en particulier, donc, le développement de la filière textile au travers d'un système productif localisé, qui est, certains d'entre vous, sans doute, connaissent, donc, cette démarche, qui permet aux industriels, donc, et du textile, en ce qui nous concerne, à la fois dans le cadre de ce PER, dans le cadre du pôle de compétitivité Tectera, qui est le pôle de compétitivité, donc, du textile en Rhône-Alpes, et bien, de reconquérir, c'est leur mot, il le dirait beaucoup mieux que moi, ces industriels qui ont été à l'initiative de cette démarche, de reconquérir, en fait, la filière textile par les nouveaux, les nouvelles fibres, qui sont les fibres de demain et les fibres, aussi, de la pré-pétrole. Donc, dans les prochaines semaines, donc, nous inaugurerons, donc, sur la commune de Flavia, qui est tout à côté de la commune de Saint-Julien-Saint-Alban, dont nous souhaitons voir arriver, sur lequel nous souhaitons voir arriver un sein très vite, nous inaugurerons, donc, un des premiers laboratoires, donc, de Tectera, la Bélisée Tectera, où, eh bien, donc, la communauté de communes, donc, a mis à disposition des industriels, donc, ce nouveau, ce nouvel outil. Alors, donc, vous voyez un territoire qui se veut dynamique, qui s'efforce de l'être de façon très unanime, d'ailleurs, et avec une très bonne compréhension des enjeux de l'ensemble de ces acteurs publics et privés, mais un constat, un constat que même ces efforts importants, qui nécessitent beaucoup d'énergie, ne sont pas en capacité à relever le défi de l'emploi, puisque, par exemple, sur la filière textile, que j'ai décrite rapidement tout à l'heure, même si, effectivement, les industriels ont la volonté de reconquérir, donc, la fibre par, je dirais, la création de nouveaux produits, ils nous disent déjà, ils nous disent déjà que les productions, que la production ne sera pas forcément basée dans notre département de l'Ardèche, et que c'est sans doute ailleurs que les productions en masse, malheureusement, se feront. Donc, nécessité d'être innovant, en plus de ces efforts-là, et d'observer ailleurs la réalité, en fait, donc, des opportunités de création d'emplois, parce que c'est bien notre volonté, au travers de ces différents projets, c'est d'être à la relève de ces emplois dont je parlais tout à l'heure, et qui, sans doute, dans quelques années, même si on souhaite que ce soit le plus tard possible, risquent d'être menacés, et la nécessité d'envisager la relève. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a un vrai consensus pour dire que les activités, c'est peut-être un peu cruel, d'ailleurs, de le dire, de dire que les activités classiques ne sont pas, aujourd'hui, en capacité de relever ce défi de l'emploi, et que c'est donc bien ailleurs, sur l'innovation et sur les métiers d'aujourd'hui et de demain, qu'il faut aller chercher, donc, ces réserves de développement. Alors, quand on peut le faire, quand on peut le faire, et quand on nous propose de le faire, comme l'a fait Jean-Claude Vick, il y a quelques années, vous verrez que c'est déjà, ça ne fait pas 10 ans, mais ça fait quelques belles années qu'on commence à travailler sur ce sujet, quand on peut le faire en s'appuyant sur nos traditions, puisque, donc, c'est un des fondamentaux que les centres européens, les nouvelles technologies, que de chercher à s'implanter dans des lieux de tradition, quand on peut le faire, donc, sur ces lieux de tradition, quand on peut, au passage, valoriser nos savoir-faire et nos produits, aussi, et nos produits du terroir, issus, donc, de l'agriculture, par exemple, quand on peut le faire, donc, avec ces métiers de demain, et, effectivement, pour des modestes décideurs publics comme nous, je crois qu'on n'a pas le choix, il faut ne pas fermer les yeux, et donc, être particulièrement attentif à ces projets qui nous sont proposés, et à ce projet qui nous a été proposé, donc, il y a quelques années, évidemment, nous avons été très, très attentifs, d'autant qu'au travers de ce projet, on a, certes, ces nouveaux métiers de haute qualification, qui sont attendus, et dont on souhaite qu'ils soient nombreux, y compris, d'ailleurs, pour les enfants de notre territoire, parce que c'est toujours un peu décevant, même si les voyages forment la jeunesse et les hommes, donc, de voir, on est toujours très flatté d'avoir des jeunes de chez nous qui vont faire leurs études à Lyon, à Marseille, à Montpellier, ou à Grenoble, ou à Paris, mais c'est pour eux très difficile de revenir, donc, sur nos territoires, et, donc, leur offrir la possibilité, donc, de poursuivre, donc, leur vie sur nos territoires, au travers, donc, de ces nouvelles implantations d'activités, et pour nous, aussi, donc, un challenge très, très important, mais c'est pas suffisant, et donc, le projet, donc, des Saintes permet, encore une fois, dans cette mixité d'activités que j'ai décrite rapidement tout à l'heure, d'avoir, au travers des activités d'accueil, de tourisme, de service, de santé, de commerce, la possibilité d'avoir une palette complète, en fait, complète, donc, de métiers à proposer à notre territoire, de la très haute qualification jusqu'à des emplois peu ou pas qualifiés, et donc, ça aussi, pour nous, ça correspond bien à la réalité de ce territoire, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, donc, on a été plus que volontaires, donc, pour accompagner ce projet, en disant, et là aussi, j'ai entendu ce que vous disiez tout à l'heure, qu'on n'était pas sans atout, c'est vrai que les territoires ont besoin de les repérer, leurs atouts, et de les mettre en valeur, donc, on bénéficie, quand même, dans cette moyenne vallée du Rhône, donc, d'un positionnement sans doute idéal, donc, par rapport à ce projet, donc, très près d'une autoroute, quelques minutes de l'autoroute à 7, avec des paysages d'immense qualité, que je ne vous décris pas, un foncier de qualité à l'endroit où est prévue l'implantation, et, bien entendu, et bien entendu, donc, impératif pour un projet de ce type-là, la présence, donc, de la fibre optique, sans laquelle, évidemment, il n'aurait pas, il aurait été plus qu'illusoire d'envisager, donc, l'installation de ces entreprises des technologies de l'information sur notre territoire. Voilà, donc, très, très vite ce que je pouvais vous dire sur la présentation de ce territoire et de cette rencontre sur laquelle nous travaillons. L'innovation n'est pas un parcours facile, vous l'avez dit tout à l'heure, je crois qu'on vit un peu les mêmes étapes aujourd'hui que ce que, sans doute, vous avez vécu, avec un... En plus, on est sur, nous, de la construction, on est sur de la réalisation physique de bâtiments dans un contexte réglementaire qu'il nous faut prendre en compte et qu'il nous faut, donc, évidemment, sur lequel il faut passer les étapes, donc, dont je vais vous dire deux mots. Mais, je dirais, notre volonté est forte, elle était forte, elle l'est d'autant plus depuis qu'effectivement, donc, grâce à vous, André, on peut intégrer et partager avec vous tous, donc, je dirais, cette vision de ces métiers de demain dans cette logique de laboratoire et je crois que ça... Je crois que ce qu'on vit en Ardèche est un vrai laboratoire, en fait. Alors, très vite, avant de passer la parole, donc, à ceux qui vont développer après moi, donc, c'est en février 2005, en fait, que ce projet a commencé à avoir le jour en Ardèche et plus particulièrement sur le territoire de notre communauté de communes. Et le 15 février 2005, c'est une date emblématique qu'on retiendra sans doute longtemps, le 16 février 2005, pardon, donc, le Conseil communautaire, donc, à l'unanimité, a décidé, de façon un peu symbolique, mais de s'engager, donc, sur ce projet, donc, du Centre européen des nouvelles technologies avec la commune de Saint-Julien-Saint-Alban. C'est évident que c'est main dans la main avec la commune que nous allons sur ce projet. Donc, en mai 2006, une première convention, donc, a été signée avec la SAFER-Rhône-Alpes pour, eh bien, s'assurer de la qualité de ce foncier dont je vous ai parlé tout à l'heure, et donc, quelque chose qui a été très important pour avancer sur le dossier. Date également à retenir pour nous, c'est le 7 septembre 2006 que nous avons été labellisés Pôle d'excellence rurale, donc, au travers de six dossiers, six projets sur l'ensemble de ce territoire de la vallée de Louvèze, donc, avec un nom, le nom du PER, donc, qui est un peu la traduction de ce projet sainte, Tradition et de nouvelles technologies dans la vallée de Louvèze, qui est, encore une fois, donc, en pleine activité sur l'ensemble des projets et sur lequel nous avançons bien, nous sommes très heureux. Règlement oblige, donc, le 27 mars 2007, nous avons lancé, donc, au niveau de la communauté de communes, la révision de nos statuts pour nous permettre, effectivement, de nous emparer globalement de ce projet qui, effectivement, est à multiples facettes, puisqu'on parle de l'urbanisme, on parle du logement, on parle de l'activité économique, donc, il a fallu mettre propre nos statuts pour qu'effectivement, on puisse poursuivre. en fuite, nous avons continué dans l'acquisition du foncier jusqu'à, effectivement, en juillet 2007, constater que, sur un périmètre nécessaire de plus de 40 hectares, c'est un projet important pour un département comme le nôtre, sur plus de 40 hectares, donc, la communauté de communes pouvait maîtriser, donc, déjà, en 2007, en juillet 2007, plus de 10 hectares, ce qui était déjà un bon début et depuis, on a bien avancé. Autre date importante, en septembre 2007, le Conseil communautaire a décidé d'assurer en régie directe l'aménagement du secteur Didier au programme Sainte. C'est important dans le montage juridique et la sécurisation nécessaire dont on avait besoin, nous, collectivités locales, mairies ou EPCI, pour continuer, donc, j'y reviendrai tout à l'heure aussi rapidement, mais on a un accompagnement juridique très solide qui s'est concrétisé, d'ailleurs, autre date très importante, quasiment le point zéro, on va dire, de ce projet, en septembre 2007, avec la signature d'un protocole d'accord avec nos partenaires et la commune de Saint-Julien-Saint-Alban et en particulier un partenaire de Jean-Claude Vic qui est le groupe immobilier fort qui a accepté par la signature de ce protocole un accompagnement lourd de conséquences en ce qui le concerne sur le projet du Sainte puisque, donc, c'est un projet qui repose à quasiment 95-98% en termes financiers qui repose donc à plus de 95% sur des fonds privés. Donc, il a bien fallu un engagement fort de notre partenaire pour, et qu'il le concrétise au travers de sa signature dès ce moment-là. Et puis, donc, on est rentré dans quelques reconnaissances qui nous ont fait beaucoup de bien en termes, on va dire, donc, de morale sur le dossier parce que, effectivement, on devait faire face et on doit encore un peu, mais même si ça s'atténue beaucoup, faire face à quelques inquiétudes ou incrédulités par rapport à un projet de cette taille-là dans notre département. Effectivement, à partir de 2008, de début 2008, donc, au travers de rencontres avec la Fondation des Territoires de Demain, à Rurality, etc., effectivement, ce projet a commencé à émerger et à être, à mon avis, bien compris par l'ensemble des territoires. Et donc, par exemple, en février 2008, en Ardèche, le président Lechel nous a remis le premier label international des territoires de Demain, ce qui a été pour nous une grande satisfaction. Et ensuite, Rurality en a amené un autre. Et en novembre dernier, les Living Labs sont venus concrétiser une fois de plus les efforts qu'on faisait sur ce dossier. Alors là, pour le coup, dans une logique de vrai réseau international que vous présentera tout à l'heure Jean-Claude Vick. Voilà, donc, très rapidement brossée cette rencontre entre le territoire et ce projet. Aujourd'hui, nous souhaitons, au travers d'un certain nombre d'études lourdes en termes d'enjeux par rapport à ce projet, des études de faisabilité technico-économique, environnemental, donc, valider, et nous le faisons d'ailleurs, valider la réalité physique de ce projet sur Saint-Julien-Saint-Alban en Ardèche. Donc, ça, c'est des étapes que nous sommes en train de franchir. Nous en avons quelques autres, donc, en ce début d'année 2009 et nous souhaitons que d'ici la fin de cette année ou plus tard, en début d'année prochaine, la pose de la première pièce puisse être une réalité et l'arrivée des premières entreprises pas trop tard après pour que très réellement, et dans notre territoire ruraux, c'est important de montrer les choses, très réellement, on puisse dire, voilà, le premier Saint-Alban en Ardèche existe et donc, il porte les espoirs d'une partie de ce territoire. Voilà, je vous remercie de votre attention. Grand merci, François Vérin, que donc, on va continuer l'aventure ardècheoise, on va passer du Cétyrosène, si je puis m'exprimer ainsi, maintenant que vous commencez à être un peu familier de quelques-uns de ces mots horribles, de ces acronymes qui pourraient être barbares, pardon, qui pourraient être barbares, mais qui sont effectivement tout à fait significatifs de ce que deviennent certains territoires. Jean-Claude, qu'est-ce que c'est un cent en 6 minutes ? J'ose pas dire un cent pour les nuls. Il faut allumer. Là, voilà. C'est mieux, non ? Non, je sais pas. Je vais essayer d'être bref. Le CENT, c'est l'application d'un programme de recherche privé. Ce programme de recherche a été initié, évidemment, dans le cadre privé, à partir de 1998. Et il a mis, si vous voulez, en ligne, on va dire, pas au sens web, mais au niveau organisation, une soixantaine de chercheurs de différentes régions du monde. Il a permis, à partir de 2002, d'avoir une vision, on va dire, assez précise de ceux qui étaient à mettre en application. parce que nous avions mis au centre de la problématique de recherche les thèmes suivants. D'une part, l'économie numérique, d'autre part, l'ère après-pétrole et d'autre part, la qualité de la vie. La qualité de la vie de la personne, la qualité de vie de la famille, la qualité de vie de l'entreprise. Donc, ces trois grandes problématiques ont été au centre de ce programme de recherche. et nous avons découvert beaucoup de choses. C'est-à-dire que les entreprises du numérique n'avaient pas, au moment où nous faisions ces recherches, la réponse à ce qui était pour elles indispensable. C'est-à-dire de pouvoir travailler et vivre sur place. Nous avons constaté que pour ces entreprises du numérique, il n'était pas indispensable de faire une heure ou une heure et demie de voiture le matin pour aller sur un parc industriel et qu'au contraire, la particularité de ces spécialistes du numérique, c'était que ce étaient des personnes qui travaillaient à différentes heures de la journée et qui, en travaillant autour du monde avec une relation professionnelle véritablement mondiale, avaient besoin à 3h du matin, à 5h, à 6h de l'après-midi, de se retrouver en relation avec leurs interlocuteurs. Donc, les parcs dits industriels, dits aussi numériques, existant à cette époque et qui existent toujours et qui sont d'ailleurs toujours mis, on va dire, en service, on a quelques exemples, nous les avons rapidement vus comme obsolètes. Et ce travail de recherche s'est fait, évidemment, avec un peu plus de 800 entreprises du numérique au niveau international et ça nous a permis d'avoir une compréhension de beaucoup de besoins qui n'avaient pas pour l'instant ni, bien sûr, de réponses et même pas souvent de prise de conscience. Alors, nous avons découvert qu'il fallait que les gens puissent travailler sur place, à l'endroit où ils habitent, qu'ils avaient envie de vivre dans un environnement de qualité, que la voiture n'était pas indispensable et qu'à partir du moment où cet environnement était de qualité, idéalement, si on pouvait être sur un lieu véritablement touristique, on a du service, on a beaucoup de choses qui sont très agréables et on voit beaucoup de gens qui viennent et aussi, on a une capacité d'accueil parce qu'au début du numérique, je vous parle de 20 ans en arrière, on se disait ça va être bien avec le numérique parce qu'on va travailler à distance et on n'aura même plus besoin de se déplacer. Mais on a tellement de relations autour du monde avec le numérique qu'on a l'impératif de se rencontrer. D'ailleurs, ça a été souligné tout à l'heure et c'est vrai. Si vous travaillez dans le numérique, vous pouvez faire beaucoup de choses mais pas tout et on va dire que l'équation personnelle est fondamentale dans le numérique et vous avez l'impératif de vous mettre autour d'une table et donc, si vous avez une clientèle internationale à recevoir, vous devez avoir une capacité d'accueil. ici, nous sommes à Paris, on pourrait penser qu'à Paris, c'est très facile de recevoir. Ce n'est pas si facile que ça parce qu'à partir de septembre jusqu'à juin commence l'époque des salons et beaucoup d'entreprises vous diront que si elles ont à recevoir une cinquantaine de hauts cadres de leurs clients japonais, ça va être très difficile de les loger dans Paris, il va falloir les installer dans les banlieues assez loin et avoir à rechercher les gens le matin et ça ne sera pas facile. Eh bien, je vais vous dire que tous ces aspects-là, ce sont des aspects qui font partie évidemment de la qualité de vie de l'entreprise mais aussi de la qualité de vie des personnes. Alors, nous avons étudié avec les entreprises ce qui correspondait à leur organisation spécifique. Qu'est-ce qui était bien pour elles ? Et nous avons aussi découvert qu'elles avaient besoin de travailler en réseau. Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont pas une démarche des industries traditionnelles. Quand vous prenez une industrie traditionnelle, vous commencez de fabriquer un produit et puis vous avez un marché qui s'ouvre et vous commencez de grandir. Et vous grandissez sur le même site. Dans le numérique, les choses sont différentes. Vous avez des sociétés qui travaillent à distance, c'est-à-dire que la distance n'existe pas. vous avez des métiers qui méritent d'être validés et à partir de là, lorsque vous vous engagez sur un marché, vous pouvez mobiliser à distance des compétences pour faire un même travail. En clair, vous pouvez avoir une réponse à un marché qui va se faire par une trentaine d'entreprises numériques qui sont à distance les unes des autres, qu'elles soient sur le même site ou qu'elles soient sur des sites très différents. Par contre, ça nécessite une organisation centrale et ça nécessite des services. Nous avons testé d'ailleurs, évidemment, ces applications et nous avons fait réaliser en particulier un logiciel qui a été mis en place, récréé, par une unité américaine, une unité française et une autre unité du centre spatial de Baïkonour. Et nous avons eu beaucoup de satisfaction. Car évidemment, les applications du centre, nous avons tenu à les tester préalablement. Alors, le centre, finalement, c'est quoi ? Eh bien, c'est un pôle d'activité numérique qui comprend une partie touristique et qui comprend aussi une partie santé. Santé au sens de prévention santé. Pourquoi ? Parce que lorsque vous avez de l'activité touristique, vous avez beaucoup de gens qui auront plaisir à venir une fois, deux fois par an sur le site pour aussi se dire, un, je viens découvrir beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup à découvrir sur le plan, bien sûr, de l'activité numérique mondiale. Mais aussi, je vais faire un bilan de prévention santé car nous sommes entrés dans une ère où on préfère faire de la prévention santé plutôt que d'attendre d'avoir un problème. Et tout ça a été intégré comme étant une demande implicite. Alors, le SINTE, si vous voulez, par exemple, si on prend le cas du premier SINTE qui est maintenant, qui n'est plus au stade projet mais qui est au stade disons de pré-réalisation en Ardèche, eh bien, qu'est-ce que l'on retrouve ? Eh bien, on retrouve d'abord un pôle d'activité qui ne se présente pas du tout comme des bâtiments industriels mais qui se représente ou qui sera représenté comme la reconstitution d'un village traditionnel ardéchois. C'est-à-dire qu'il a une architecture de mémoire. Pourquoi ? Parce que les gens qui sont appelés à travailler dans le numérique n'ont absolument pas envie de se retrouver dans un environnement. autre qu'un environnement traditionnel. Ça peut paraître paradoxal mais ces personnes qui travaillent en pointe de la recherche ont envie parallèlement d'être dans un environnement qui traduise une appartenance culturelle. Alors évidemment, ça va très très bien avec, je vais dire, une politique territoriale. Parce que si la France est le premier pays touristique du monde, c'est aussi parce qu'elle a une grande richesse d'architecture très différente avec des histoires et des vécus différents et ne pas perdre cette identité territoriale est un fondamental de l'aménagement du territoire. Donc, le Sainte, c'est un village traditionnel réalisé aujourd'hui ex nihilo, mais d'architecture traditionnelle. Il va permettre, en fait, à, disons, au départ, une soixantaine d'entreprises numériques qui seront installées sur place et qui viennent de différentes régions du monde, car il faut savoir que ça aussi c'est important, avec un service central qui apporte à ces entreprises qui sont des petites entreprises mais qui déposent des brevets, car il faut quand même savoir que l'industrie du numérique va passer en 2012 devant les industries traditionnelles, ça sera la première industrie du monde. Donc, il faut avoir ça à l'esprit et ces entreprises qui paraissent petites mais qui déposent des brevets ont des taux de croissance qui sont très importants et elles délivrent des licences à des sociétés qui sont mille fois plus grandes quelles quand ce n'est pas dix mille fois et donc ces sociétés finalement ont des capacités de développement et d'entraînement du développement considérables. Alors, dans un Sainte, vous trouvez aussi l'intégration territoriale qui est au centre même du concept, c'est-à-dire que la région se retrouve être un partenaire et vous avez tout un ensemble de services dans tous les domaines qui sont évidemment destinés prioritairement aux gens qui sont de cette région, aux enfants. Vous avez une organisation de la formation sur un Sainte qui intègre des accords grandes écoles, c'est-à-dire que au lieu que l'élève, le petit garçon ait à se déplacer dans la grande ville pour faire ses études, et bien tout est organisé, tout est prévu pour que ce soit la grande école qui ait sur le Sainte une antenne qui va permettre de travailler en réseau avec la grande école tout en étant sur le village et aussi en travaillant en entreprise. Parce que dans le numérique, on est appelé à évoluer toute sa vie. Quelqu'un qui stoppe sa connaissance du numérique pendant 3 ou 4 ans devient rapidement dépassé. et donc il faut accompagner ce développement sur toute la vie. Alors, je conclurai pour dire aussi une chose, c'est que le Sainte, c'est un réseau mondial qui va représenter 70 pôles dans le monde et 10 pôles sont prévus sur la France, 20 à l'échelle européenne hors France et 40 dans le monde. Ce maillage en réseau fonctionnera comme s'il était sur un site unique car le programme Sainte, c'est un pôle multisite mondial qui sera installé sur 85% des richesses de la planète. Donc, il est fait véritablement comme un pôle de 4e génération, donc un pôle multisite mondial. Voilà donc ce que je voulais dire et je vais vous dire aussi une chose, c'est que l'Ardèche effectivement a été très courageuse pour relever ce défi parce qu'il faut quand même savoir qu'un programme comme le Sainte, c'est pas quelque chose qu'on peut voir où que ce soit dans le monde et être numéro 1 dans un développement pareil, c'était quand même un très grand pari qui a été relevé par les autorités de l'Ardèche. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup Jean-Claude. Parmi les acteurs majeurs, les partenaires les plus importants du Sainte et donc on reste à Privat, on reste à Saint-Julien, Saint-Alban, il y a la société Auger que représente Michel Desmarcheliers et donc je lui laisse la parole. Merci. Je vais essayer d'être assez bref mais de faire en fait, vous allez voir comme c'est étonnant parce que je ne savais pas avant de venir tout l'échange et tous les sujets et les différentes approches qui allaient être données et finalement on va se rendre compte qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard puisque finalement il y a un certain nombre d'années Jean-Claude Vick venait chez Auger International et on se rencontrait et il nous présentait le projet d'Essent et c'est vrai qu'on ne se connaissait pas et on a tout de suite été absolument convaincus que ça correspondait à quelque chose dont nous n'avions pas conçu l'idée mais dont nous entrevoyions dès qu'il nous l'a présenté tout un champ d'application que nous n'avons pas encore totalement investigué au jour d'aujourd'hui. Et puis on va se rendre compte que puisque nous sommes parmi ces partenaires comme Madame vous l'avez évoqué tout à l'heure avec tous les partenaires que vous avez dans votre région on va se rendre compte que finalement on est nous puisque nous sommes société d'ingénierie on est à la convergence entre le... attendez je vais essayer de le mettre en diaporama ce sera plus simple je ne sais pas ça oui mais je crois je ne sais pas s'il marche oui ah oui il faut vraiment être très proche voilà donc au Géinternational société d'ingénierie une société qui représente je vais être très rapide mais juste pour donner l'image d'un des partenaires possibles de tous ces projets au Géinternational c'est que nous faisons toutes les études techniques relatives aux bâtiments aux bâtiments au sens très large nous sommes implantés donc en région parisienne au nord de Paris à Saint-Ouen en gros une présentation de l'ensemble de nos implantations on est en France on est à Paris on est dans le Midi de la France on est également à Monaco dans le Rhône-Alpes dans la région Rhône-Alpes à Lyon et on est également implantés au Maroc en Tunisie et dans les Émirats Arabes Unis notre activité donc bien sûr regroupe tous les métiers de l'ingénierie des certifications environnementales et management et également des agréments banque mondiale et autres tout ça pourquoi nous avons parce que nous avons des missions de maîtrise d'oeuvre donc maîtrise d'oeuvre technique ce sont tous les aspects techniques de préparation des dossiers techniques de bâtiment tout ce qui est architectural tout ce qui est également maintenance tout ce qui est ordonnancement pilotage diagnostic et expertise le tout avec une ligne qui est verticale qui est tout à fait importante parce qu'on va se rendre compte qu'on va la retrouver en sous-jacent dans toutes nos activités tout ce qui est développement durable nos activités je crois que c'est important de souligner parce que finalement on parlait tout à l'heure du côté de l'image que vous avez reprise qui était de dire ce qui nous intéresse c'est de voir le côté régional que si on prend Paris bien sûr qu'il se passe plus de choses qu'à Paris qu'ailleurs et là on va se rendre compte que finalement on a une activité totalement internationale mais c'est peut-être pour cela qu'on a tout de suite percuté sur l'ouverture le champ d'application et le moment de l'histoire qui était celui du développement des scènes parce que depuis 30 ans nous sommes confrontés dans notre métier de l'ingénierie à la transmission d'informations à l'exactitude à la précision à la traçabilité de l'information puisqu'on va être toujours confrontés dans notre métier à envoyer des données techniques sous forme graphique à des chantiers et comme vous le savez pour tous ceux qui sont qui travaillent et qui travaillent dans le bâtiment il n'y a rien de plus évolutif qu'un projet donc ces projets demandent en permanence des actualisations et la difficulté pour nous était d'avoir une parfaite traçabilité donc on a depuis une trentaine d'années développé des services internes qui se sont focalisés sur toutes les problématiques des technologies de l'information et de la communication comment faire qu'à l'autre bout du monde quand on avait des chantiers en Afrique de l'Ouest ou en Asie ou ailleurs comment être en mesure de s'assurer qu'à tout moment nous utilisions le bon plan sur le bon chantier au bon moment et le dernier indice de chaque plan et c'est là où on rejoint toutes ces technologies de la communication qui on va trouver après appliquées au patrimoine à la télémédecine ou également à d'autres ou au télétravail c'est cette communication alors à partir de là donc une activité internationale dans des secteurs très diversifiés et là on est encore il n'y a pas de hasard puisqu'on va retrouver l'hospitalier les laboratoires de recherche avec l'agence spatiale et vous voyez je ne savais pas du tout que vous aviez ce même genre donc voilà tout ce qui était notre cœur de métier c'est tout ce qui est évidemment aéroportuaire hospitalier centre de congrès là j'ai repris un sujet qui revient complètement et qu'on a entendu plusieurs fois cité ce matin qui est la télémédecine la télémédecine nous avons eu la chance de travailler avec un certain nombre d'hospitaliers de chercheurs et de responsables de l'informatique médicale notamment sur le centre hospitalier d'Arras sur le terminal multimédia patient qui permet c'est l'image que vous avez en haut à gauche qui permet au chevet de chaque patient d'avoir en instantané tout son dossier médical qui va complètement révolutionner l'approche de l'hôpital et du soin puisqu'en fait le médecin se déplace les mains dans les poches il n'y a plus ce souci de papier perdu égaré non à jour et ainsi de suite il a en permanence accès au dossier le plus à jour donc là on rejoint également cette exactitude que l'on attend de l'information et autres sur la partie droite c'est tout ce qui est recherche aérospatiale et autres qui a aussi ce même souci de communication puisque l'agence spatiale européenne travaille avec une vingtaine de partenaires répartis dans le monde et vont concevoir des choses éminemment complexes qui vont rejoindre un peu les activités qui se passeront dans les scènes qui vont être en réseau et finalement comment aujourd'hui l'agence spatiale européenne qui travaille sur Galiléo notamment travaille avec des éléments de ce puzzle qui sont conçus dans le monde entier donc là encore on se rend compte que toutes ces technologies toute cette ingénierie et bien c'est tout ça qui va être mis au profit des scènes après les domaines d'activité plus basiques je vais les passer très rapidement c'est tout ce qui est aménagement d'espace c'est tout ce qui est équipement public mais compte du peu de temps de tous les lieux de vie et je veux dire qu'après dans notre atypique et pourquoi peut-être on a été tout de suite très très sensible au projet des scènes et puis ensuite on est devenu partenaire plus particulièrement du scènes de Rhône-Alpes c'est parce qu'on a une attitude de très éclectique c'est-à-dire qu'on a de la recherche et développement sur les maisons médicales sur la résidence pour personnes âgées sur des tout ce qui est agences bancaires à un moment donné on nous a posé un sujet sur une agence bancaire dans un môle commercial comment ça pouvait être conçu donc des choses qui sont très éloignées de l'ingénierie basique on travaille sur des structures en verre porteur on va travailler sur de la découpe à l'eau sur de l'aquariologie des choses qui sont très loin de l'ingénierie qui est notre coeur de métier mais qu'on va souvent ne pas négliger mais qui ne va pas nous empêcher de voir tout ce qui se passe ailleurs et je crois que c'est pour ça qu'on sait quand on s'est rencontrés on s'est tout de suite sentis sur la même planète et là je vais m'attarder sur de quelques projets qui sont des projets où on a essayé de concilier histoire et modernité c'est l'ancienne direction générale de la SNCF rue Saint-Lazare donc patronat d'ici à Paris où il y avait toute une réhabilitation à faire avec une remise en état remise en configuration des lieux c'est à dire que vous voyez une reconstitution de façade tout à fait traditionnelle dans l'environnement haussmannien donc des choses qui sont très éloignées de l'ingénierie telles que nous pouvons la concevoir pour les pays du Moyen-Orient ou des Émirats mais qui sont des métiers qui sont également parmi nos capacités rapidement je voudrais vous présenter quelque chose d'encore plus atypique et c'est peut-être ça qui nous a fait comprendre tout de suite la convergence entre nouvelles technologies et intégration dans le patrimoine régional c'est que nous avons été amenés à travailler pour certains clients en Arabie Saoudite un client qui un jour nous a demandé bien sûr qui était tombé totalement épris de la Lambra de Grenade et qui nous a demandé de lui reconstituer à Riyad la Lambra de Grenade alors il y a eu une succession de malentendus parce qu'au début on s'est dit oui c'est quelque chose qui est dans l'esprit mais non on s'est rendu compte très vite le présentateur des premières esquisses que ce n'était pas du tout ce qu'il attendait il voulait la Lambra de Grenade et là ce que vous voyez ce que je vais vous montrer c'est le résultat d'un projet de reconstituer nous avons donc reconstitué à Riyad donc il doit y avoir les dates là dessus mais c'est assez récent donc ça a été terminé il y a à peu près deux ans la Lambra de Riyad y compris les jardins et après avoir effectué tous les relevés de la Lambra de Grenade qui n'existaient pas ce qui représente 250 CD donc ça c'est intéressant parce qu'on rejoint ces lieux chargés d'histoire qui sont internationaux c'est à dire que là on voit bien que beaucoup de gens cherchent à avoir à intégrer dans ces bâtiments là sont intégrés toutes les technologies du confort thermique hydraulique et de communication donc des choses qui rejoignent totalement voilà donc je vous passe quelques images qui sont assez intéressantes et puis qui représentent bien vous voyez bien que c'est aussi ces reconstitutions telles qu'elles étaient à l'origine avant même les modifications ultérieures donc c'est encore plus intrinsèquement vrai que la Lambra de Grenade voilà les jardins également voilà donc je crois et ça c'est un autre projet où là il a fallu reconstituer un autre type de construction avec des éléments en pierre en terre séchée donc vous voyez des processus qui sont très très éloignés de l'ingénierie et de l'architecture ultra moderne puisque par ailleurs nous réalisons à Abu Dhabi et Dubaï la cité financière ou des choses de genre donc dans des processus différents j'ai sélectionné ces deux images parce que là aussi ce sont deux reconstitutions de parc et jardin série de parcs mais ça on est en plein désert donc c'est des choses là encore où on est on est dans cette espèce de il y a toujours et nous avons énormément de clients qui font qui rejoignent la réflexion de Jean-Claude Vic tout à l'heure qui ont besoin d'avoir un environnement d'histoire un environnement de patrimoine la médina de Fès également dans laquelle nous sommes intervenus dans des conditions puisqu'on a remis en état tous les réseaux de la médina de Fès dans des conditions très très particulières de contraintes d'espace et autres donc des chantiers très atypiques d'autres chantiers très atypiques comme celui-ci qui demandent voilà et puis comme je crois qu'il y a quelqu'un des Nations Unies de Genève je voulais faire un petit clin d'œil avec la salle des Nations Unies de Genève qui est quelque chose de beaucoup plus contemporain mais là encore qui rejoint toutes nos préoccupations puisque c'est la communication les votes électroniques la transmission de données et ça c'est quelque chose qui est au cœur de tous nos métiers qui est peut-être à la convergence de notre réunion de ce matin la Sorbonne d'Abu Dhabi ça c'est pour montrer également le lien et la proximité qu'il y a entre toutes toutes les nouvelles technologies et l'enseignement et aujourd'hui nous travaillons sur la Sorbonne d'Abu Dhabi qui sera voilà dont vous avez probablement tous vu quelques extraits notamment lors du passage de Nicolas Sarkozy et je terminais par cette image en rajoutant la démarche Gaïa la démarche Gaïa c'est la démarche qui est associée à Auger International qui est celle qui consiste à un peu anticiper par un groupe en ayant constitué un groupe de chercheurs d'industriels de partenaires divers aussi éclectiques que tous ceux qu'on peut avoir aujourd'hui autour de nous et sur lesquels nous réfléchissons en permanence sur quel sera le cadre de vie de demain l'ingénierie de demain l'architecture de demain l'économie de demain et comment au travers de cette réflexion et de cette mise en commun qui est un peu l'objet des scènes et de ces villes numériques comment est-ce qu'on peut apporter des réponses originales que ce soit en termes d'économie en termes de médecine ou en termes de patrimoine voilà je vous remercie Michel merci beaucoup pour cette présentation vous voyez que c'était effectivement tout à fait essentiel ça me rappelle une remarque de l'un de nos collègues il y a quelques années c'était pas dans cette salle c'est dans la salle Victor Hugo c'était à l'Assemblée nationale et on parlait de société du savoir d'économie de la connaissance et quelqu'un qui avait une fonction politique certaine mais qui est-ce qui vous la construit votre économie du savoir et bien écoutez je crois qu'à travers les images que vous venez de montrer effectivement c'est un début de réponse merci beaucoup encore alors avant de terminer cette deuxième table ronde c'est un début de réponse c'est un début de réponse